Alors, bonsoir. Cette session va nous permettre de pouvoir comprendre et de configurer des agrégations entre des commutateurs EX4200 de la série EX de Juniper. Ça se fait aussi la même chose pour les commutateurs des séries EX2200, 3200, ainsi de suite. Les agrégations de liens, je vous suggère d'aller voir, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, d'aller sur Wikipédia à cette adresse. C'est assez bien expliqué. En résumé, les agrégations de liens, c'est une notion réseau informatique décrivant l'utilisation de plusieurs câbles ou par réseau afin d'accroître la vitesse d'un lien au-delà des limites d'un seul. Nous allons commencer. On s'authentifie en mode console. On va configurer dans un premier temps notre switch de distribution. Donc, on s'envoie en commandeline. On édite le config, set châssis à getter device, on a défini un numéro de lag sur la switch on va ensuite de ça enlever les interfaces qu'on a de besoins qui sont utilisés présentement en mode switching donc on va les enlever du unit 0 pour pouvoir les approprier et les mettre dans notre lag dans notre agrégation de liens delete interface ge-0 là pour l'occurrence je vais utiliser le port 46 et 47 et le 47 ensuite de ça on va setter les interfaces qu'on vient de supprimer on va les setter de façon à les mettre en 802.3 AD j'étais à 0.046 on va regarder que ça nous donne comme menu fait que là nous autres on veut bien entendu aller chercher la norme 802.3 AD donc 802.3 AD et dans le fond on va le mettre dans le link aggregation vous voyez ici dans l'agrégation qui est déjà monté qui s'intitule AE0 qui va devenir notre future interface d'agrégation donc ce qu'on a fait c'est qu'on a enlevé nos interfaces qui étaient configurés dans une interface logique unit 0 puis les interfaces logiques qui ne peuvent pas faire partie d'un lag ensuite on a setter nos interfaces le port 46 et le 47 en link aggregation 802.3 AD dans une espèce d'interface AE0 qui a été créé on va setter cette même interface on va setter cette même interface AE0 minute 0 family là je vous dirais que rendu ici on a plusieurs options et une des options qu'on va faire parce que vu qu'on on configure notre réseau avec des vilaines puis on est dans des vilaines routées aussi avec notre coeur de réseau je vous propose de mettre tout de suite les ports le port AE0 notre agrégation on va le mettre en mode trunk pour être capable de faire passer toutes nos vilaines dessus et je vais peut-être reculer et vous montrer les options qu'on a et dans le fond ce qu'on va faire c'est que ici on va aller paramétrer les vilaines dans le trunk et c'est lesquels qu'on veut qu'ils soient membres de notre agrégation et on ne se cassera pas la tête pour l'instant on va tous les mettre le but étant de faire fonctionner tout ça on va se faire l'étape de faire un commit maintenant je vous propose de faire la configuration de la switch de coeur de réseau core switch je vous propose de la faire en mode jweb en interface web donc on va en mode configuration agrégation de liens donc link aggregation on va faire un device com on veut avoir un lien d'agrégation maintenant qu'il est créé c'est sûr qu'il n'est pas opérationnel on va l'éditer on va y mettre une description on va ajouter nos interfaces encore une fois j'utilise 46-47 pour choisir les deux dans le fond j'ai cliqué avec la souris et en même temps avec le contrôle à gauche sur le clavier il nous demande si on veut confirmer de mettre ses interfaces dans l'agrégation on applique le tout les vilaines la même chose ici on va le mettre en mode trunk on va aller choisir les vilaines qu'on veut mettre dans le trunk la vilaine native défaut ça pourrait être carrément d'autre chose ça pourrait être aucun ça dépend de la volonté moi je sais que dans mon environnement j'ai dû mettre default vilaine parce que j'avais encore des traces de mon ancien réseau qui doit être encore fonctionnel le temps que je mets tout ça vers le nouveau maintenant si on va voir nos parts on voit qu'ici ils sont à hop et qu'ils ont enlevé des vilaines par défaut et on ne peut plus vraiment les paramétrer à part que les enlever dans notre ligne d'agrégation il y a plus de choses à faire ici ici on va voir dans notre ligne d'agrégation on voit que notre interface est montée et hop les vilaines qui font partie donc si on retourne sur notre switch de distribution vous voyez que je suis capable de rejoindre ma core switch en effet 172.16.1.1 qui se trouve être mon coeur de réseau et ma switch de distribution qui est elle-même qui est la 1.2 je suis capable de la rejoindre aussi donc par notre agrégation de liens on est capable de rejoindre toutes nos autres vilaines ça conclut cette petite session on est capable de rejoindre on est capable de rejoindre on est capable de rejoindre